Ce mercredi 15 février, dans Touche pas à mon poste sur C8, Cyril Hanouna a demandé aux chroniqueurs ce qu'ils ont fait de leur Saint-Valentin. En révélant l'avoir passé avec un ami à elle, Delphine Vespisère a suscité la curiosité de l'animateur et de ses camarades. Comme chaque semaine, du lundi au vendredi, Cyril Hanouna à Nîmes Touche pas à mon poste sur C8. Ce mercredi 15 février, les téléspectateurs l'ont retrouvé dans un nouveau numéro de son talk show. L'animateur a démarré son émission en parlant de son fils, notamment de son rapport à l'école. Puis il a demandé aux chroniqueurs ce qu'ils ont fait pour la Saint-Valentin. Si Gilles Verde a confié avoir passé une soirée tranquille avec Fatou, Delphine Vespisère a révélé qu'elle n'était pas seule. Puisque je n'avais pas de Valentin hier soir, j'ai accepté l'invitation d'un ami qui m'a invité à dîner, a-t-elle confié. Delphine Vespisère en duo pour la Saint-Valentin, elle raconte pour Cyril Hanouna, si cet homme l'a invité à dîner pour la Saint-Valentin, c'était pour la pécho. Un avis que la principale intéressée n'a pas du tout partagé. Comme tout le monde dit que si est-il un jour comme les autres, j'ai n'ai fait un jour comme les autres et j'ai accepté l'invitation d'un ami, a-t-elle rétorqué. Elle a ensuite précisé à l'animateur qu'il n'a rien essayé avec elle. Pas même un smack ? A-t-il enchaîné. Ce à quoi elle a répondu non. Et de préciser, on est juste allé manger en tout bien tout au nord-thailandais, c'était très bon et puis voilà. Mais les chroniqueurs n'ont pas lâché l'affaire, tout comme Cyril Hanouna qui a remis la gomme en affirmant que cette amie avait sans doute des vues sur elle. Il est très sympa, a-t-elle simplement réagi. Une rupture avec Roger annoncée sur Instagram en septembre dernier Delphine Vespiser a été en couple pendant sept temps avec Roger, un homme plus âgé qu'elle. En septembre dernier, sur sa page Instagram, elle a annoncé leur rupture. Ensemble, nous avons vécu, voyagé, rêvé, construit. Nous nous sommes aimés, avons partagé et nous avons traversé les montagnes, ensemble, toujours ensemble. Merci, merci pour tout. Je te souhaite du plus profond de mon cœur le meilleur pour la suite du chemin où je ne serai jamais loin, postait-elle. Touche pas à mon poste, a retrouvé en intégralité sur l'application MiCanal. A lire aussi là, t'es un peu gênée, ces réflexions qui mettaient Delphine Vespiser dans l'embarras quand elle était avec son ex. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada